Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui je vais aborder un sujet que vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé c'est un sujet je crois depuis que j'ai sorti ma dernière vidéo que vous m'avez le plus demandé tout simplement aujourd'hui on va parler de Chase Hudson et de Charlie D'Amelio les deux stars incontestables de TikTok et des rumeurs autour de leur soi-disant couple bref on va vraiment tout analyser, on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui donc si vous êtes prêts, let's go donc premièrement si jamais vous arrivez comme ça sur la vidéo que vous savez pas trop qui c'est je vais essayer de vous présenter un minimum quand même les deux personnages principaux de cette vidéo parce que si vous ne les connaissez pas bah ça a pas trop de but premièrement on a tout simplement Charlie D'Amelio, la star incontestable de TikTok faut savoir que c'est une fille qui a 15 ans donc elle est quand même assez jeune elle a commencé TikTok l'été dernier et elle a déjà accumulé plus de 21,5 millions d'abonnés sur son compte TikTok qui est absolument énorme et enfin j'ai jamais vu je crois une progression aussi elle est arrivée dans le TikTok game, elle a tout dépassé sur son passage bref même les plus grandes stars de TikTok elle les a dépassées enfin bref vraiment c'est un phénomène cette fille, vous avez juste à taper son nom sur Google et vous allez voir tellement de trucs sur elle et ensuite on a Chase Hudson alias Lil Huddy sur TikTok c'est quelqu'un qui a buzzé déjà un peu à l'ancienne grâce à la mode des e-boys voilà si vous voyez un peu ce que c'est je vais pas exactement vous expliquer parce que je suis pas un expert c'est les mecs qui sont genre archi dark avec des chaînes, des machins enfin bref les e-boys quoi de TikTok et du coup Lil a grave percé à cette époque là et puis ensuite bah voilà comme il s'est mis dans la hype house à l'heure d'aujourd'hui il a des petits trumeurs avec Charlie donc que je vais vous expliquer aujourd'hui bah ça a encore une fois augmenté son nombre d'abonnés et voilà un peu pour la présentation donc j'ai fait une vidéo récemment sur la hype house où je vous explique vraiment ce que c'est tout 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 sur la hype house du coup voilà ils font tous les deux parties de cette house je vous mettrai dans le petit i si jamais vous êtes intéressé par le sujet et que vous avez envie d'en savoir un peu plus donc faut savoir déjà que tout a commencé parce que Charlie et Chase vraiment genre ils postaient assez régulièrement des TikTok ensemble et des TikTok en vrai où ils étaient assez proches c'est à dire qu'ils étaient pas mal tactiles bah des petits rapprochements il y avait pas vraiment de bisous au départ mais vous voyez ça se rapprochait ça se prenait dans les bras, ça machin enfin ça commençait vraiment à être un petit phénomène et il y a plein de gens qui se demandaient bah s'ils étaient en couple oui ou non faut savoir que comme ils ont gagné énormément d'abonnés il y avait pas mal de gens du coup qui commençaient à vouloir savoir vraiment s'ils étaient ensemble ou pas ça a commencé à vraiment parler autour d'eux et du coup bah il y a pas mal de comptes Instagram de dramas qui ont commencé un peu à poster sur eux à chercher des trucs etc et il y a un compte qui s'appelle TikTok Room qui a commencé à poster des photos qu'on lui a envoyées je pense où on voyait tout simplement Charlie et Chase commençaient à se tenir la main dans la rue il y avait des photos qui avaient fuité où ils se tenaient la main dans un centre commercial pendant qu'ils se baladaient et tout voilà on voit un mec et une meuf qui se tiennent la main dans la rue sachant qu'il y a déjà des rumeurs sur eux comme quoi ils seraient en couple bah ça a encore plus confirmé les rumeurs vous voyez ce que je vais dire voilà surtout que les photos enfin ils avaient l'air vraiment d'un petit couple quand on les voyait tous les deux au mois de décembre il y avait aussi un peu des shootings qui ont été faits parce qu'au mois de décembre c'était là où la Hype House a été lancée du coup ils ont fait parallèle de shootings ensemble donc toute la Hype House réunie mais également en duo et du coup Charlie et Chase ils ont fait pas mal de shootings ensemble etc et Charlie a posté quelques photos sur son Instagram et là encore une fois c'est des photos archi cute les gens ça les a interpellés encore une fois et les gens ont commencé à se poser encore une fois des questions enfin voilà en fait c'était plein de petits indices vous voyez comme s'ils se metent par-ci par-là pour montrer un peu qu'il y a quelque chose entre eux mais sans le confirmer vous voyez du coup c'est pour ça que les gens ça les intéresse encore plus parce qu'ils voient plein de petits indices ils recherchent des petits trucs mais derrière ils n'ont pas encore la confirmation du coup ça les pousse encore plus à chercher de plus en plus vous voyez lors du nouvel an de cette année il y a plein de gens qui se sont dit c'est le nouvel an logiquement est-ce qu'ils vont se faire un bisou à minuit vous voyez il y a plein de gens qui commencent à se poser des questions là-dessus en effet il y a une vidéo donc comme je vous le disais qui a tourné sur le compte TikTok Room où on voit tout simplement Charlie et Chase qui se font un gros kiss genre qui s'embrassent à minuit pour le nouvel an donc je sais pas qui les a filmés je sais pas si c'est une anonyme ou quoi que ce soit qui a envoyé ensuite la vidéo mais en tout cas voilà on a vu vraiment qu'ils s'embrassaient le soir du nouvel an à minuit encore une fois je pense que vous vous en doutez bah ça a fait pas mal parler les gens en fait parce que tout le monde s'est dit ah mais là ça s'embrasse ça veut dire que c'est officiel en fait enfin les gens ils se sont dit que s'ils s'embrassaient c'est qu'ils sont forcément ensemble voilà ce qui s'est passé au nouvel an donc jusque là voilà c'était quoi c'était des petits TikTok mignons des shootings mignons des photos où ils tiennent la main des petites vidéos où ils s'embrassent enfin il y avait plein de trucs sur eux mais rien de très très grave en fait jusqu'au jour où il a commencé à avoir pas mal de dramas autour d'eux et surtout autour de Chase c'est plus autour de Chase Hudson que de Charlie enfin Charlie elle est rarement dans des dramas ou alors c'est plus les gens qui commencent les dramas genre c'est pas le genre de fille aller clasher les gens ou quoi du coup c'était vraiment Chase qui était autour de pas mal de dramas et en même temps bah il y avait les rumeurs de leur couple en même temps il était dans des dramas donc du coup c'était un peu compliqué mais je vais vous expliquer les 2-3 dramas dans lesquels il s'est mis parce que clairement c'est quand même en rapport avec tout ce qui se passe par rapport à Charlie donc il y a quelques mois je sais plus si ça fait 7 ou 8 mois mais je vais pas vous dire de bêtises je vais pas vous dire c'est cette date là mais en tout cas je sais que ça fait à peu près ça fait quelques mois on va dire que Chase sortait avec une fille qui s'appelle Cynthia et en fait ils sont sortis ensemble pendant quelques mois aussi etc et suite à sa séparation avec Cynthia il y a des rumeurs de tromperie qui ont été lancées sur Chase donc cette fille elle a tout simplement fait une vidéo enfin la fille en question avec qui Chase aurait parlé pendant sa relation avec Cynthia elle a fait une vidéo où tout simplement elle dit un peu toute la vérité et elle dit que Chase pendant qu'il était avec sa copine lui parlait également donc du coup ça a fait un petit drama ça a été posté aussi sur TikTok Room il y a plein de gens qui en parlaient Chase il passait un peu pour un mec pas très très réglo quoi donc du coup pour surenchérir ce qui s'est passé avec la fille Cynthia bien sûr il y a plusieurs personnes qui ont commencé à ouvrir également leur bouche et à vouloir venir entre guillemets à Chase quoi donc il y a une fille qui s'appelle Bella qui fait partie d'une house et honnêtement je sais pas du tout pourquoi ils ont appelé leur house comme ça mais comme par hasard ils ont appelé leur house The Hype House Texas est-ce que c'est pour faire de la concurrence à la Hype House LA ? je sais pas et cette fille elle a fait tout simplement un TikTok où elle dit être l'ex de Chase Hudson qu'est-ce que c'est est-ce que Charlie te déteste est-ce qu'il t'a quitté pour Charlie enfin bref elle met plein de trucs comme ça dans son TikTok et de là il y a plein plein de gens qui ont commencé à dire que cette meuf c'était une mytho qu'elle voulait juste des vues qu'elle voulait juste des likes et qu'elle s'inventait une vie pour avoir des vues en fait et que c'était c'était pas du tout l'ex de Chase la vidéo de la fille en question a été postée encore une fois sur le compte de TikTok Room c'est Chase a tout simplement commenté donc il a commenté deux emojis casquettes bleues plus il a commenté genre c'est qui genre t'es qui genre c'est qui elle elle a refait du coup un deuxième TikTok où là elle met le screen des commentaires de Chase et ensuite elle met des screens d'une conversation qu'elle avait avec lui et là clairement elle montre que Chase lui envoie des messages en privé mais qu'en public il fait semblant qu'il ne la connait pas il y a des gens qui pensent que c'est réel des gens qui pensent que c'est faux je suis mitigé parce que c'est vrai qu'une conversation e-message sur un téléphone on peut changer le nom en deux deux je peux parler à ma pote et mettre Charlie D'Amelio si je veux en fait dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'est toujours bon à savoir ensuite troisième drama par rapport à Chase et ses drôles de dames le troisième drama ça a éclaté je pense que c'est celui qui a fait le plus de bruit je pense toutes les chaînes drama américaines en ont parlé c'est le drama entre Chase Nessa et la Sway House pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé on n'a pas non plus énormément de détails sur toute l'histoire c'est vrai qu'ils ont gardé pas mal de trucs un peu secrets Chase aurait eu des vues sur Nessa Barret qui est également une tiktokeuse et qui est assez proche de la Sway House notamment de Josh Richard qui est un des tiktokers qui fait partie de cette house donc la Sway House donc Chase aurait eu des vues sur cette fille il aurait contacté ils auraient parlé etc et il aurait voulu plus avec elle sauf qu'elle n'était pas intéressée et était intéressée tout simplement par Josh Richard un mec donc de la Sway House donc ce qui s'est passé c'est que Nessa elle a dû le dire tout simplement au mec de la Sway House du coup ça a fait des petites embrouilles Chase du coup il a unfollow tous les mecs faisant partie de la Sway House je sais pas s'il a unfollow Love Anthony mais en tout cas je sais qu'il a unfollow Bryce Hall Josh Richard et un autre mais Love Anthony je suis pas sûr parce que je sais qu'il avait mis un tweet où il disait que clairement en vrai c'était le seul qui était respectable dans cette house donc il les a tous unfollow et là ça a fait un peu un gros gros drama au moment il les a tous unfollow parce que déjà de 1 il y avait tout simplement une vidéo qui a fuité où on voyait la Sway House réagir et réagissait un peu genre en mode ironique et rigolait genre il y a une vidéo qui a tourné où ils sont autour de leur piscine et ils rigolent etc ensuite ils ont fait une vidéo où ils voulaient s'expliquer sur leur chaîne YouTube parce qu'ils ont une chaîne YouTube enfin une chaîne YouTube groupée pour la house il y a une vidéo qui a fuité donc une vidéo que je pense qu'ils ne voulaient pas poster de base et dans cette vidéo on entend tout simplement Bryce Hall qui dit que Chase voulait se taper Nessa en gros genre on l'entend clairement dire ça et ensuite voilà les autres essayent un peu en fait si vous voulez dans la vidéo ils essayent un peu de trouver une excuse et de faire passer les choses assez moins graves que ce qu'elles sont réellement en fait vous voyez ils essayent de chercher qu'est-ce qu'on dit du coup pour Chase etc ensuite il y a eu un voyage qui a été organisé donc la house est partie il y en a plusieurs qui sont partis en voyage il y en a qui sont partis à New York d'autres à Hawaii donc il y a Dixie à Dixie je crois qui sont partis à New York et à Hawaii par contre là c'était un peu plus des vacances justement qu'on avait l'impression entre couples et en fait dedans vous aviez Avani et Anthony Chase, Charlie Maddy et Christopher donc les six étaient partis ensemble à Hawaii et vous les voyez un peu en mode chill sur la plage en mode sur un yacht enfin vraiment on avait l'impression que c'était des vacances entre couples en fait et ils ont fait plein de TikTok quand ils étaient là-bas où ils étaient archi cute où ils étaient archi proches surtout et du coup ça a fait également pas mal parler les gens si quand ils étaient de retour de Hawaii bah quand ils sont arrivés à l'aéroport je sais pas si vous connaissez le youtuber The Hollywood Fix mais c'est un mec en fait qui follow un peu tous les influenceurs et toutes les stars en fait dans les aéroports quand ils arrivent ou quoi bah qui les filme en fait et qui leur pose des questions donc en fait ce mec il a fait une vidéo où il a filmé un peu toute la hype house enfin pas toute la hype house mais tous ceux qui s'étaient partis à Hawaii il les a filmés à leur retour à l'aéroport et il a commencé à leur poser des questions et là vu qu'il y avait Charlie et Chase il leur a demandé est-ce que vous êtes officiellement ensemble tu vois genre il leur demande parce que tout le monde veut savoir donc il a répondu ça aux journalistes encore une fois et au bout d'un moment les gens en ont marre parce qu'ils veulent tout simplement savoir s'ils sont vraiment ensemble ou non il leur a aussi demandé par rapport au clash avec Bryce Hall il leur a demandé si jamais ils étaient toujours potes ou pas du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a demandé à Charlie et Chase pourquoi vous avez unfollow Bryce Hall et du coup bah là Charlie et Chase ils n'ont pas répondu et Charlie elle a grave bégayé genre en gros elle a dit quoi elle a dit genre ouais enfin je sais pas elle a grave bégayé elle a archi bégayé et là Chase du coup il a pris le devant et il a dit tout simplement tout se passe bien donc il a pas dit grand chose mais en gros il a insinué que tout allait bien genre il a dit everything is fine en mode tout va bien entre nous donc pose pas de questions quoi mais ça se voyait qu'ils étaient un peu mal à l'aise et qu'ils avaient la flemme de répondre à des questions comme ça sur des dramas parce que je pense que Chase ça le touche en vrai toutes les histoires avec la Sway House et tout donc je pense qu'il avait pas envie de se prendre la tête avec ça surtout qu'il venait de sortir d'un voyage assez long donc bon donc les gars on arrive un peu au dernier drama de cette vidéo par rapport à Chase et Charlie il y a eu tout simplement un dernier truc qui s'est passé hyper récemment en fait il y a tout simplement une fan qui a été voir Chase dans la rue et qui lui a demandé est-ce que tu peux me faire un bisou sur la joue genre et là Chase lui a dit non je peux pas je suis déjà pris donc ça fait à peu près 6 mois que tu nous dis que vous allez confirmer que c'est pas sûr que vous êtes en coup qu'ils vont tourner tout le monde en bourrique entre guillemets à pas confirmer leur couple et là il dit à une abonnée qu'il veut lui faire un bisou je suis déjà pris ça veut clairement insinuer qu'il est en couple en fait et pour moi il peut pas être en couple avec quelqu'un d'autre que Charlie donc pour moi pour conclure cette vidéo je voulais vous parler de cette vidéo là parce que pour moi ça a vraiment confirmé qu'ils sont ensemble pour qu'il dise à une fille je peux pas je suis déjà pris c'est qu'il est clairement déjà en couple et avec qui il pourrait être en couple honnêtement Charlie D'Amelio je vois pas qui d'autre donc du coup voilà on va conclure cette vidéo comme ça et moi je pense vraiment que voilà cette vidéo elle a tout dit et je pense que Chase et Charlie sont en couple c'est mon avis mais comme d'habitude j'attends le vote dans les commentaires donc n'hésitez pas à me le donner parce que je fais des vidéos pour ça j'attends vos avis vos retours donc dites moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires donc voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleu parce que c'est comme ça que je sais si vous aimez les thèmes que j'aborde dans mes vidéos surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions de vidéos dans les commentaires par rapport à la hype house ou autre parce qu'il y a énormément de choses à dire moi je vous dis à très bientôt je vous aime très 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 fort et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye